Vous avez déjà vu ce qu'on présente à l'insectarium, dans nos vivariums, il n'y a pas que des insectes, il y a aussi les prédateurs d'insectes que vous allez voir aussi dehors dans le jardin, dans le parcours du jardin. Là, j'ai préparé un insecte pour les enfants, ils vont voir c'est quoi cet insecte-là, comment il s'appelle cet insecte-là. Ici, vous avez ce tableau, c'est que les atropodes, pour les enfants, surtout dans le mot atropode, on entend atro-articulation et pod, c'est pied ou patte, comme vous voulez. Vous avez le scorpion, le cristal, c'est l'araignée, mille patte, ce ne sont pas deux insectes, parce qu'il a deux bâtis du corps, il a huit pattes. Les insectes, ils sont placés en famille, vous avez la famille, la sous-famille, vous avez le genre, vous avez l'espèce, les sous-espèces, c'est des artistiques. Ça, c'est un insecte. Pour vous, les enfants, quand on reconnaît un insecte, on reconnaît un insecte par ses trois parties du corps. La tête, le thoracé, l'aldomène. Et c'est par ses trois peurs de pain. Si j'ai pris le face, c'est pour faire montrer. Au niveau du face, vous avez les juveniles, les bébés, puisque vous voyez qu'ils sont verts, ce sont les bébés. Si une des bébés casse les pattes, comme elle grandit, elle mue, qu'elle change de peau, sa patte repousse. Au niveau de la dune, les pattes ne repoussent pas. Par contre, c'est bon à manger. Les papillons, c'est des insectes particuliers, donc on les reconnaît à deux caractères. Enfin, un seul suffirait. Ils ont des ailes couvertes d'écailles. En termes de l'épidopter. L'épidot, quelque chose, c'est des écailles. Ils ont des écailles sur les ailes. Et les écailles sont colorées. Donc, la légende veut que quand on les touche, ça les fait mourir, il y a une poudre qui reste sur les doigts. Ou il y a une légende créole qui dit que les gros laïs vous jettent une poudre dans l'œil qui vous aveugle, etc. Bon, vous mettez le doigt dans l'œil, ça vous fait le même effet. C'est important qu'on ne se met pas un papillon dans l'œil, c'est tout. Bon, la poudre en question, ce sont des écailles, ces écailles minuscules. Donc, qui sont comme des tuiles à toit ou des bardeaux, selon vos références. Ces écailles, donc, elles portent la couleur. Et pour l'insecte, elles lui permettent de stabiliser le vol. Ça lui sert des changeurs karmiques, ça lui sert de protection, etc. Donc, un papillon qui aurait pu des écailles, il n'y a pas juste très longtemps. Un papillon qui va perdre quelques écailles, ça ne lui posera pas de problème. Les papillons, il y a 150 000 espèces de papillons dans le monde. Après, les collecteurs, c'est le deuxième plus grand groupe d'insectes. À la Réunion, il y a de connus à peu près 630 espèces de papillons et d'estimés à peu près 750 espèces. Donc, c'est un groupe qu'on connaît bien. Quand on parle de papillons au grand public, en fait, ils pensent à ce qu'on voit là, c'est-à-dire les papillons dix-deux jours. Les papillons dix-deux jours, j'utilise volontairement ce terme, il y en a 34 espèces à la Réunion. C'est-à-dire que ça représente moins de 10% de papillons. C'est anégnotique. Donc, les petites mythes qui viennent à la lumière chez vous, ce sont des papillons. Et les papillons, c'est ça, avant tout. Une petite ligne dorée, une petite couronne, tout ça, on appelle ça monarque. D'accord. Ce sont les chenilles qui se développent sur les gonfos-carpus. Oui. On peut parler des gonfos-carpus tout à l'heure. Également sur les asclépias. Oui, mais sur les asclépias, c'est-à-dire. Donc, un grand papillon marron qui a un vol assez lent qu'on voit au crépuscule, dans les jardins. C'est un papillon dix-deux jours, mais qui est crépusculaire. Alors, le fait qu'il y ait des papillons actifs de jour et des papillons actifs de nuit, c'est toute la co-évolution avec les plantes et leurs ennemis naturels. Alors, le principal ennemi des papillons, ce sont les chauves-souris. Les chauves-souris bouffent énormément de papillons. Pareil tout à l'heure, ce qu'on disait par rapport aux moustiques et les crapauds. Un moustique, pour une chauve-souris, c'est tout petit. Un papillon, c'est la bonne taille. C'est la bonne bouchée. Imaginez qu'une chauve-souris dépende énormément d'énergie à voler en éco-location pour trouver ses proies. Il faut que ce soit rentable. Si c'est pour bouffer des moustiques... Je ne sais pas si vous connaissez, à Trois-Bassins, il y a le plus gros nichoir à chauves-souris de la Réunion. Donc, à l'embouchure de la Réunion, il y a une grotte, c'est un abri sous roche, et il y a 45 000 chauves-souris. Donc, ça se sent de loin. Et l'entrée de la caverne est obturée par un tas de sable qui fait 5 mètres de haut. Ce n'est pas du sable. C'est du guano. C'est du guano. Et si vous regardez de près, ça ressemble à du sable, parce qu'on est en zone sèche. Et en fait, ce n'est que des petits débris d'insectes. Vous imaginez qu'elle a 5 mètres de pesseur. Vous imaginez la quantité d'insectes qu'ils ont bouffés. Donc, dans les espèces nouvellement trouvées à la Réunion, il y a une espèce particulière qui a été trouvée il y a quelques années. On l'a vu deux fois. Il est bien implanté, parce que deux fois, à six mois d'intervalle, ça ne peut pas être le même. Donc, c'est un petit papillon assez bizarre, qui est de la famille de celui-là, le petit papillon de Dieu, dont les chenilles, en fait, sont carnivants et mangent des cochemillers. Ça répond peut-être aux problématiques de cochemillers de certains. C'est clairement, ça a dû arriver à la Réunion avec une importante... Alors, c'est une espèce, en plus, endémique malgache, de la forêt sèche malgache, qui est hyper rare à Madagascar. Donc, déjà, je connais un spécialiste de papillon qui a fait la preface de notre bouquin, qui a vécu 30 ans à Madagascar, et il en a vu deux fois dans sa vie. Donc, c'est de dire si c'est rare. Il y a des chiens qui vont empêcher les insectes de les bouffer. Il y a également des épines qui vont empêcher les terres du genre, les gros terres du genre.